bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble un petit tuto on va voir comment sauvegarder son e-device avec iphone ipad ipod la technique sera la même aujourd'hui on va être sur un mac vous allez pouvoir faire exactement la même chose avec windows à part que quelques raccourcis vont changer car comme je vous l'ai dit déjà lors de précédentes vidéos mes vidéos reste toujours accessible aux personnes déficientes visuelles donc aujourd'hui on va voir comment sauvegarder intégralement son e-device sous ios pour ensuite restaurer son appareil proprement on va pouvoir récupérer grâce à cette technique l'intégralité de ses applications ses contacts ses mails etc en fait vous allez retrouver un iphone neuf avec tout ce que vous aviez auparavant allez donc on va tout de suite rentrer dans la vidéo tout d'abord brancher son iphone ici un iphone 6 plus lorsque vous allez brancher votre iphone à votre mac ou à votre windows e-tune va se lancer automatiquement ici on va donc brancher notre iphone 6 plus itunes fenêtre album pour les personnes qui se servent de la souris vous allez chercher l'icône iphone qui se trouve sous la barre de menu en haut à gauche et cette icône s'appelle iphone bouton de menu local par raccourci clavier avec votre mac vous faites un vo i sélecteur d'éléments menu 604 éléments le sélecteur d'éléments s'ouvre vous commencez à taper les lettres iphone 2 2 éléments iphone bouton de menu local et on tombe premier choix instantanément sur ce bouton on le valide iphone bouton et on revalide avec vo espace pour aller sur la page de l'iphone on va faire une sauvegarde complète je vous invite à faire une sauvegarde tous les mois de votre appareil car si vous rencontrez un gros problème vous allez pouvoir retrouver toutes vos applications si vous ne le faites pas vous allez tout perdre je vous encourage vraiment à faire des sauvegardes régulières pour éviter de perdre vos photos vos musiques etc faites le ça prend quelques minutes dans le résumé on va trouver qu'on est bien sous ios 1 0.2.1 bouton ios 10.2.1 le logiciel de votre iphone est à jour itunes lancera automatiquement une nouvelle recherche de mise à jour le 0 2 0 3 2010 sous ce texte on a deux boutons rechercher les mises à jour bouton restaurer l'iphone bouton on a le bouton restaurer l'iphone qui nous intéresse mais avant cela on va descendre sauvegarder et restaurer manuel sauvegarder manuellement votre iphone sur cet ordinateur ou restaurer une sauvegarde de cet ordinateur sauvegarder maintenant bouton alors on a deux boutons restaurer la sauvegarde bouton sauvegarder maintenant bouton sauvegarder maintenant ce qui est très important et c'est ce qui va nous préserver notre iphone on va donc le valider en raccourci clavier vo i et on descend flèche bas jusqu'à sauvegarder maintenant bouton sauvegarder main une sauvegarde complète de votre iphone sera stockée sur cet ordinateur et on lance la sauvegarde vo espace à ce moment là s'ouvre une boîte de dialogue qui nous demande voulez vous chiffrer les sauvegardes de iphone de christophe si vous n'effectuez pas le chiffrement les sauvegardes ne comprendront pas de données sensibles si vous resterez un appareil à partir d'une sauvegarde vos données santé au métier vos mots de passe enregistrés seront perdus ne pas chiffrer bouton alors on a deux boutons ne pas chiffrer chiffrer les sauvegardes par défaut bouton chiffrer les sauvegardes on va chiffrer les sauvegardes maintenant dans définir le mot de passe dialogue confirmer le mot de passe modifier le texte sécurisé on redemande un mot de passe alors ceci c'est une sécurité pour justement sauvegarder correctement vos données et pour que personne puisse vous les subtiliser mémoriser ce mot de passe dans mon trousseau cocher case à cocher annuler bouton définir le mot de passe par défaut bouton sauvegarde de iphone de christophe on est donc parti sur la sauvegarde complète de votre iphone 8% une fois donc la sauvegarde terminée on entend le bruit significatif dit une et on a donc notre logo logo alors une fois qu'on a fini notre sauvegarde on peut se diriger sur notre bouton restaurer l'iphone bouton va cliquer tout de suite avec les raccourcis clavier toujours vo i et rechercher le bouton instantanément lorsqu'on clique ce bouton on a une boîte de dialogue qui s'ouvre qui nous dit voulez vous sauvegarder les réglages de l'iphone iphone de christophe avant de restaurer le logiciel une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre et qui nous dit souhaitez-vous vraiment rétablir les réglages d'origine de l'iphone iphone de christophe tout votre contenu multimédia et vos autres données seront effacées itunes vérifiera la restauration auprès d'apple annuler bouton restaurer par défaut bouton restaurer vous êtes lorsqu'on clique restaurer on a de nouveau une boîte de dialogue mise à jour du texte ios 1 0.2 point 1 inclut des correctifs et améliore la sécurité de votre iphone ou ipad suivant par défaut bouton tenant dans mise à jour du logiciel de l'iphone dialogue ici information de sécurité lisez le guide d'information importante sur le produit avant utilisation accepté par défaut bouton tout de suite une fois qu'on a accepté on arrive sur le logiciel de cet iphone est en cours de téléchargement par itunes et sera utilisé pour restaurer votre iphone une fois cette opération terminée on ne peut plus rien faire et va falloir attendre que le logiciel soit téléchargé et directement installé itunes est en train de restaurer le logiciel de cet iphone comme vous pouvez voir ici on est en train de restaurer le logiciel de l'iphone si on va tout là haut image restauration du logiciel de l'iphone vérification du logiciel de l'iphone la deuxième étape vérification du logiciel vérification de la restauration de l'iphone troisième étape restauration du programme interne de l'iphone restauration du programme interne de l'iphone logo apple on va maintenant restaurer notre iphone avec la sauvegarde que l'on avait par avant comme je n'ai pas inséré deux cartes sim il me donne le message aucune carte sim n'est installé dans l'iphone que vous tentez d'activer alors pour activer un iphone il faut absolument qu'il soit équipé d'une car ici comme vous pouvez voir une fois qu'on a inséré la bonne carte sim on arrive sur bienvenue sur votre nouvel iphone voulez vous configurer cet iphone comme nouvel iphone resterez toutes vos informations à partir d'une sauvegarde nous ce qu'on va vous la faire c'est réinstaller nos sauvegardes définir comme nouvel iphone bouton radio on ne sait pas ce qu'on va vouloir faire on va les sur rester à partir de cette sauvegarde sélectionner bout iphone de christophe bout dernière sauvegarde aujourd'hui 11h42 alors c'est exactement ce qu'on veut faire c'est cette dernière sauvegarde qui va nous servir on va sur continuer bouton continuer taper le mot de passe comme auparavant on avait créé un mot de passe pour protéger toutes nos sauvegardes saisissez le mot de passe pour déverrouiller la sauvegarde de votre iphone ok par défaut ok restauration de l'iphone à partir d'une copie de sauvegarde estimation du temps restant on va donc retrouver notre iphone tel qu'il était juste avant de l'avoir complètement effacé temps restant environ quatre minutes j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant qu'elle vous aura bien appris comment restaurer votre iphone et que vous retrouverez un iphone tout propre tout neuf pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous mes tutos des mots et présentation de matériel plus de 200 vidéos sur la chaîne n'hésitez pas à aller les consulter et me dire en commentaire ce que vous en pensez restauration in cause temps restant moins d'une minute 94% les réglages de votre iphone ont été restaurés laissez celui ci connecter il apparaîtra dans la fenêtre itunes après son redémarrage quand vous avez pu entendre la restauration s'est passé correctement voilà donc vous n'avez plus qu'à suivre les étapes sur votre iphone je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo pour continuer à m'encourager à vous abonner à la chaîne pour continuer sur la suite des vidéos et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut